Le 27 mai aura lieu le marathon de Royan. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. 13 semaines, voilà ce qui me sépare du marathon de Royan. C'est à la fois long, mais finalement très court. Dans cette vidéo, dans cet épisode, on va parler entraînement. Je me suis construit mon propre plan en me basant sur la méthode Daniels, le célèbre entraîneur américain. L'idée, elle est simple, courir 6, voire 7 fois par semaine et augmenter progressivement le volume pour monter à 120 km sur les 3-4 semaines les plus chargées de la prépa. Pourquoi courir autant de fois dans la semaine ? Parce que j'ai remarqué que ça passait beaucoup mieux pour moi de courir 6-7 fois plutôt que 4 ou 5. Et je vous rappelle qu'il vaut mieux courir 7 fois 10 km que 3 fois 25. C'est le nombre de sollicitations de l'organisme qui est important, plus que le volume d'une séance. Ça fait déjà 3 semaines que j'augmente le volume. J'ai fait une semaine à 46 km, une à 52, la dernière à 57. Ça va me permettre finalement de démarrer ma prépa avec une semaine à 65-70 km. Je ferai un premier bloc de 4 semaines assez classique avec 3 semaines de montée en charge pour monter à 85-90 km en semaine 3, puis redescendre à 70 km sur la semaine 4 qui sera la première semaine allégée, la première semaine d'assimilation. Après cette semaine, je repartirai sur une grosse semaine à 100 km et je monterai progressivement à 120 sur la semaine 7 avant de redescendre tranquillement en semaine 8 à 70 parce que je serai en vacances. Je ne sais pas encore où, ma femme me fait une surprise pour mes 40 ans qui ont lieu en mai. Je sais juste que je pourrais courir, mais pas autant que je voudrais. Donc je me limiterai à 70 km sur cette semaine. Ce sera, je pense, déjà très bien pour ce bloc. Après ce deuxième bloc, il s'agira de faire encore 2 grosses semaines à 120 km ponctué par le semi de 6 sacs dont je vous parlais dans la première vidéo dédiée au calendrier et à la présentation du projet. Et ce semi, il servira de répétition générale pour la stratégie de course, l'équipement et la nutrition. Évidemment, je prendrai la GoPro avec moi pour vous montrer tout ça en live. Et puis après, je prévois un affûtage sur 3 semaines. C'est pour ça que je fais une prépa sur 13 semaines pour pouvoir diminuer le kilométrage progressivement tout en maintenant 6 ou 7 sorties en semaine 11. Puis je démarrerai l'affûtage plus classique avec une réduction du volume de 40% en semaine 12 et 50% en semaine 13 par rapport à S12. Je conserverai 5 sorties pour continuer à solliciter mon corps fréquemment. J'arrêterai la musculation, donc le crossfit en fin de semaine 11 pour avoir 2 semaines de repos complet de ce côté-là. Je ne vous donne pas le détail des blocs et des semaines parce que je compte faire une vidéo par bloc. Vous aurez tout le détail du premier bloc d'ici un mois. Et si vous voulez le détail de mes séances, je les mettrai sur Strava. Donc vous pouvez me suivre, je mets le lien sous la vidéo. Passons maintenant à la muscu. Je viens de vous en parler, je vais vous en parler un peu plus en détail. Évidemment, je vais continuer le crossfit parce que, on ne va pas se mentir, j'adore ça, je m'éclate. Mais je vais essayer de le faire de façon plus intelligente que ma tentative de sub 3 en mai 2021. J'avais un peu délaissé la course à pied au profit du crossfit et je n'avais clairement pas assez de kilomètres au compteur pour espérer passer sous la barre de 3 heures au marathon. Certains d'entre vous me l'avaient d'ailleurs très justement fait remarquer, mais têtu que je suis. J'ai continué dans ma bêtise jusqu'au résultat du jour J qui a été calamiteux. Même si je faisais ma tentative sur une piste cyclable accompagné de 3-4 copains sous un soleil de plomb. Revenons au crossfit. Comme je vais à la boxe le midi, en général à 11h20 pour retrouver les copains, je ferai mes séances de running avant dans la majorité des cas. Je vais continuer à aller au crossfit 5 fois par semaine pendant le premier bloc. Sur le deuxième bloc, je passerai à 4 séances. Et à partir du troisième bloc, je descendrai à 3 séances histoire de maintenir les acquis, mais de ne pas trop puiser dans les réserves, de ne pas détruire trop de fibres musculaires pour continuer à faire du volume en course à pied et bien récupérer à côté de ça. Et j'arrêterai le crossfit en fin de semaine 11 pour avoir 2 semaines sans muscu avant le marathon, je ferai juste du gainage pour les abdos et le dos. J'irai quand même à la boxe, faire un peu de vélo, voir les copains. Mais voilà, ça va être très chargé, on ne va pas se mentir, mais l'objectif, il est ambitieux. Donc je veux vraiment me donner les moyens nécessaires pour enfin, enfin y parvenir. Côté nutrition, je ne vais rien faire d'extraordinaire. Je vais continuer à manger le plus sainement et le moins transformé possible. Toujours éviter le sucre et l'alcool, sauf un petit plaisir ponctuel, mais qui ne doit pas devenir une habitude. Vous pourrez suivre tout ça dans cette mini-série et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, promis. Je vais essayer d'être à l'écoute de vos avis sur cette prépa. On se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Objectif 3. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada